bonjour à tous bonjour à tous est ce que on entend bien ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo est ce qu'on m'entend m'entend bien les amis on m'entend bien ou pas nickel on m'entend bien ce que je voulais préciser pour les pronostiqueurs on arrive en hiver en hiver il ya plus de courses avec beaucoup plus de partants donc on va retrouver plus de dizaines on va retrouver plus de dizaines dans les dans les arrivées tu vois ce que je veux dire on va retrouver plus de dizaines dans les résultats des courses des chevaux dans les résultats des courses des chevaux on est en hiver en hiver on récolte plus de dizaines il ya environ 45 courses tous les jours sur pm u donc en été on est plus c'est vraiment c'est vraiment une petite nuance c'est une petite nuance mais ça à prendre en compte il ya 45 courses en hiver comme comme en été environ 45 ans par jour chez pm u en hiver il ya plus de nombre de partants et ils vont pas courir en hiver ils vont pas s'amuser à courir avec peu de partants en été il fait beau et tout tu fais des courses avec peu de partants mais en hiver tu fais des courses avec un peu plus de partants passer un peu c'est un peu plus pénible de s'installer sur les hippodromes tout ça en hiver donc en hiver quand ils font des courses il ya un peu plus de partants donc il ya un peu plus de dizaines dans les résultats dans les arrivées un plus plus de dizaines mais dizaines mais dizaines à surveiller c'est 10 11 13 10 11 et 13 mais numéro 10 11 13 et en simple placer 10 11 même 12 13 10 11 12 13 en simple placer c'est pas pour toutes les courses mais c'est à surveiller pour les résultats pour les arrivées mes combinaisons avec 10 13 tu les connais 10 13 5 15 10 13 2 15 10 13 5 15 10 13 2 15 deux combinaisons avec les dizaines il faut quand même surveiller tu surveille quand même 6 as de 4 les combinaisons sans les dizaines j'ai trois combinaisons les dizaines j'ai six as de 4 5 4 3 et 8 3 7 9 bon tu dis ça fait un peu beaucoup donc laquelle choisir laquelle tu peux choisir il faut partir dans des calculs pour choisir laquelle m faut partir dans des calculs voilà la thématique de calcul a retrouvé 13 la somme 13 ou alors le 13 pur une fois et avait une valeur aussi de 13 par des calculs voilà avant de partir de parler des thématiques je voulais te parler de ma façon de calculer qui est pareil par exemple les dizaines tu peux les modifier pour faire les cas pour faire mes calculs mais les thématiques de calcul j'ai plusieurs thématiques de calcul et par contre les dizaines tu peux les modifier genre le 15 le 15 il peut égaler 6 5 plus 1 ou 5 moins 1 donc il peut égaler 6 ou 4 le 15 donc le 4 et 6 peuvent égaler 15 aussi tu vois ce que je veux dire c'est c'est inverse inverse et toute la dizaine c'est pareil le 11 1 divisé par un égal 1 1 plus 1 égal 2 ou alors tu prends 11 tu prends soit le 11 en 1 en 2 ou en 11 après je sais que les amis les amis il ya beaucoup de parieurs qui n'aiment pas trop faire les calculs comme ça ils disent ouais tu regardes pas les chevaux tout ça bon mais les calculs ça m'a permis de créer cinq combinaisons la première à 6,2,4 la troisième 5,4 la deuxième 5,4,3 la première à 6,2,4 la deuxième 5,4,3 la troisième 8,3,7,9 la quatrième 10,5,13,15 la cinquième 10,2,13,15 voilà ça m'a permis aussi de voir pour que pour les courses de 10 partants aime bien se plaire le numéros on s'est un peu placé 10 le 5 et le 2 pour les courses à 10 partants spécialement voilà après pour les courses à 10 partants tu as des combinaisons tu as 6,5,4,1 tu as 8,7,5,6 6,8,5,6,8,5,6,8,8,5,6,7 ou alors tu as 6,5,4,1 ou alors tu as 10,5,2 as 10,5,6,5,4,6,5,4 as 10,5,2 as 8,5,7,6 tu as déjà trois combinaisons pour les courses à 10 partants tu as des simples placer pour les courses à 10 partants le 10,5,2 les courses à 10 partants seulement on préfère ces combinaisons et c'est simple placé pour les courses à 10 partants en hiver il ya plus de chevaux pour faire les courses ils vont pas s'installer il fait un temps frileux pour l'hiver ils vont pas s'installer pour faire des courses à six partants cinq partants c'est pénible de s'installer l'hiver donc ils vont préférer faire de la charrette je te parle des courses des chevaux ils vont préférer faire de la charrette avec avec un grand nombre de partants la charrette c'est de l'appeler faire de l'atelier donc c'est pour ça qu'il faut faire attention comme il ya un grand nombre de partants faut faire attention aux dizaines c'est préférable tu as des courses avec que des dizaines en hiver en été bon c'est des petits chiffres à 6 2 4 5 4 3 à 6 la combinaison à 6 2 4 5 4 3 en été ça fait des super 4 ça fait des trios pendant le noter ça en hiver on est plus sur un grand nombre de partants donc c'est soit l'un soit l'autre en hiver soit on a à 6 2 4 5 4 3 soit on a 10 5 13 15 10 2 13 15 10 5 13 15 10 c'est préférable en jouets couple et passer 2 sur 4 à 6 2 4 5 4 3 on peut retrouver même en couple et placé couple et gagnant et 2 sur 4 10 5 10 5 13 15 10 2 13 15 c'est en 2 sur 4 couple et passer c'est pour les courses d'hiver en été on est plus du 5 4 3 à 6 2 4 en trio super 4 sur des courses avec peu de nombre de partants on va retrouver même 8 3 7 9 en trio 8 3 7 9 c'est la combinaison qui est préférable ça vient s'ajouter quoi la combinaison 8 3 7 9 c'est à jouer en couple et placé 2 sur 4 en été il va plus rentrer peut-être même en trio mais c'est plus rarement je vous explique un g5 combinaisons qui résume les arrivées des courses hippiques là on était sur une phase de entre été automne hiver là on va rentrer en hiver donc été automne été automne la commande la liaison été automne hiver automne hiver la liaison il faut suivre les deux barres en haut à gauche de l'application pm les pronostics de pm mais pas en dessous la course c'est le pronostic en haut à gauche de l'application sur les téléphones ils sont plus précis il donne que 5 chevaux 9 chevaux mais ça fait trop pour mettre en paris ça fait trop dans un pari donc voilà donc aujourd'hui il ya vincennes il ya tout ça voilà je te parle de j'ai plusieurs thématiques de calcul à voilà je t'expliquais mes combinaisons voilà maintenant laquelle m laquelle m tu as plusieurs thématiques de calcul dans la thématique de calcul à retrouver 13 ou alors le 13 sec est une valeur de calcul à retrouver 13 je t'ai parlé des dizaines à comment tu pouvais les manier tout à l'heure il ya des cas il ya des thématiques de calcul à retrouver le nombre de partants trois fois c'est pareil des dizaines tu peux les modifier comme tu veux par exemple 15 5 moins 1 4 ou 5 et 1 6 ou alors le 15 voilà je prends le cas tu prends 4 en 6 ou en 15 toutes les dizaines c'est pareil le 13 tu fais trois mois à deux le 14 tu fais quatre plus un ou quatre mois ou 14 le 13 tu fais trois plus un trois mois toutes les dizaines tu peux les travailler comme ça donc à retrouver nombre de partants à retrouver ou alors à retrouver 13 ou alors à retrouver l'heure de départ de la course bêtement ou alors à retrouver par exemple t'as une course voilà tu veux se choper l'arrivée tu as le favori le 4 par exemple donc tu rajoutes une dizaine il faut que tu auras tout tu retrouves 14 il faut que tu retrouves 14 plus 1 et moins ça tu retrouves 13 14 et 15 par des calculs voilà tu as plusieurs thématiques de calculs je pense que chaque chaque pronostiqueur a plusieurs thématiques de calculs ou alors celui-là qui va tel pronostiqueur qui va sur le terrain regardez les chevaux voilà tous les détails avec les écuries tout ça donc moi je pars plus en calcul j'ai pas les moyens d'aller à l'écurie sur les imposants tout ça je suis parti dans les calculs donc voilà je te passe il ya plusieurs thématiques de calculs j'ai réduit les arrivées de pm en cinq combinaisons c'est pas du 100% là on est dans la période on n'est pas en été ou pleinement en hiver ça rentre plus mes combinaisons là il ya peut-être sur 45 courses de pmu tu vas peut-être retrouver peut-être 5 6 grand maximum il ya quelques jours tu vas retrouver 5 6 arrivées t'as pas tu as pas une de mes combinaisons bon alors à laquelle m je t'ai expliqué à plusieurs thématiques de calculs donc part dans tes calculs tu prends ton ardoise avec un feutre tu pars dans tes calculs quand tu vas avoir ma combinaison tu vas le sentir tu vas dire ouais c'est ça tu tu pars dans tes mathématiques des thématiques de calculs tu m'es retrouvé 13 retrouver l'heure tout ça mais tu prends mes combinaisons ou alors tu prends le favori pour commencer tes calculs ou alors tu prends les plus petites côtes tu regardes les plus petites côtes ou un cheval qui va t'intéresser voilà tu vas partir dans tes calculs avec un cheval qui va t'intéresser aussi c'est bon à prendre les chevaux qui t'intéressent quand les écuries des bonnes écuries ou un jockey qui monte sur un cheval qui est renommé tu dis bon qu'est ce qu'il va faire aujourd'hui il va le il est parti pour gagner ou il va il est là pour décontracté le cheval et on se sert du jockey pourquoi aussi donc faut tout prendre en compte mais tu prends en compte ce qui te tape à l'oeil et tu pars dans ta théorie dans tes thématiques de calculs quant à tes thématiques de calculs par exemple tu vas retrouver un ou deux numéros parmi mais parmi mes combinaisons s'il ya deux numéros qui correspondent à une combinaison et c'est de jouer une de mes combinaisons je t'ai donné la formule que tu peux la jouer sur le ticket donc essaye essaye déjà sans miser après tu vois si c'est confortable une autre info aussi c'est le numéro 6 et 9 le numéro 6 et 9 en simple placé c'est toujours les deux numéros qui sont les mieux payés le 6 et 9 un simple placé le 3 le 4 les autres numéros ils rapportent jamais autant que le 6 et 9 en simple placé ça c'est une info c'est un truc que j'ai regardé donc retrouver l'heure des fois une course à 11h38 tu vas retrouver soit le 11 le 3 le 8 ça peut ça pose il ya une thématique de calculs qui va être préférable pour la journée voilà il ya des journées tu vas retrouver le numéro de réunion numéro de course qui va être préférable à retrouver le numéro de réunion numéro de course il ya des journées tu veux être préférable à retrouver leur les chiffres qui composent l'heure de la course il ya des journées qui va être préférable à retrouver le favori qui est proposé par pmu en gagnant il ya des journées qui sont préférable à retrouver je sais pas moi le favori numéro de course numéro de réunion le 6 et 9 tu vois que je te parlais tout à l'heure il ya des journées on préfère retrouver 6 et 9 dans les arrivées il ya des journées qui est préférable à retrouver à 6,2,7 les quatre numéros à 6,2,7 vont former beaucoup d'arrivées en ce moment là tu peux peut-être les lier à mes combinaisons il ya des journées qui sont préférable à retrouver 3,4 et 5 le numéro 3,4 et 5 il ya des journées qui sont en simple placé gagnant il ya des journées qui sont préférable à retrouver à 6,2,7 en couplé gagnant couplé placé sur beaucoup d'arrivées il ya des journées qui sont préférable à ce que est ce que tu as étudié des courses tu étudies les courses est ce que tu sais ce que tu vas c'est ce que tu veux comment quand tu étudies les tours et les courses c'est ce que tu vas ressortir voilà c'est ce que je te passe est ce que tu vas ressortir ça fait 20 ans que j'étudie la course c'est ce que je ressort de mes 20 ans d'analyse des courses après je peux j'ai commencé par étudier les écuries les jockeys tout ça après je suis parti dans les d'analyse avec plusieurs thématiques de calcul je suis parti dans des calculs mais pour faire des calculs il faut partir sur un cheval que tu as confiance une écurie tu as confiance un driver que tu as confiance ou un numéro qui parle pour la journée aujourd'hui le samedi égal et 6 aujourd'hui le samedi chaque journée de la semaine correspond une valeur le lundi le une valeur de 1 à retrouver un ou par des calculs à retrouver un le mardi 2 mercredi 3 ça c'est ça c'est un truc que j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps aujourd'hui le samedi c'est retrouver 6 j'ai ma combinaison à 6 2 4 j'ai ma combinaison 15 13 10 2 15 13 10 5 voilà à retrouver 6 aujourd'hui le 15 ou alors le 13 10 13 10 13 3 1 4 10 moins 4 égal 6 le 15 5 et 1 6 donc 10 13 15 2 10 13 15 5 aujourd'hui attention on est en hiver aujourd'hui faire attention aussi à 6 2 4 j'ai dans l'idée de me dire que la combinaison 5 4 3 arrivera moins à chaque fois je me fais baiser c'est ce qui arrive le plus bon c'est un truc c'est un truc que j'ai mis en place aussi je suis rôdé les gars je rôdé franchement je comprends pas que vous soyez pas plus vous soyez pas plus intéressé parce que je raconte c'est dommage je vois sur les groupes vous likez vous vous remerciez les gages je sais bien les sur les groupes mais bon moi ça me fait pas avancer mais j'aurai un bon appareil un truc comme ça on pourrait faire des bons trucs mais j'ai pas les moyens d'en acheter donc là je vous propose de faire un don collecte des restos du coeur mais sur mes pages mais groupe vous avez monté pas là si vous ça vous intéresse je vous dis ça je vous dis rien mais bon voilà vous savez tout mon paypal les calculs les thématiques de recherche les journées hâte à accueillir une combinaison ou des numéros voilà vous savez tout pour le moment j'ai pas envie de faire course par course tout ça parce que ça m'intéresse plus je passe mon mes journées à je débriefe le soir je regarde plus je débriefe il ya des jours je débriefe là je vous parle de damas débrief justement là des journées qui sont intéressantes à parier d'autres non là on est à la fin du mois oui c'est intéressant il ya des bons rapports pour les les combinaisons mais personne n'a de l'argent à la fin du mois donc c'est dommage mais le 30 31 c'est bon aussi à jouer le 30 31 du mois c'est bon à jouer c'est des courses qui rapportent et il faut quand tu viens d'avoir ton argent est un peu foufou tu veux jouer n'importe comment tu veux jouer sur tout on sait pas c'est pas le bon faut être calme pour jouer faut pas faut pas tirer la langue faut pas baver quoi est ce que je veux dire si tu baves tu dirons moi si je gagne j'arrive ma paix je vais jouer comme un taré non et tu veux très 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 déçu parce qu'il faut jouer il faut être calme essaie de faire une cagnotte pour jouer à la fin du mois c'est les rapports sont meilleurs en début du mois oui les rapports sont bons mais les gens sont foufous et les gens viennent recevoir la paix non tu vas pas au pmu comme ça là bas au truc ça marchera pas ça marchera pas faut tout prendre en compte quand tu quand tu fais ton pari tout ça il faut être posé faut être calme il faut quand tu poses ton ton ticket faut pas être trop sûr de toi non plus faut pas dire bon ça passe ou ça casse bon tu fais pas des paris ça passe ou ça casse garde tes sous faut faire des paris sûr mais faut pas avoir trop de confiance voilà faut pas raisonner trop de confiance si tu raisonnes avec trop de confiance tu comprends que s'il ya une erreur ça va amplifier l'erreur justement s'il ya une erreur dans les chevaux qui court tout ça ça va amplifier l'erreur part pas avec trop de confiance voilà et part pas non plus avec ce que je te dis ça passe ou ça casse ça marchera pas non plus faut pas faire ça ok les gars assez une petite nuance mais c'est pas c'est pas négligeable c'est une petite nuance pour les parieurs c'est pas négligeable les gars pour pour espérer gagner des bons trucs voilà on a aujourd'hui on a des courses avec peu de partant on a 10 12 partant 14 partant beaucoup de courses à 14 partant bon je te répète là on a vincennes on a 14 partant et r1c7 15h15 bon le quintet c'est encore un autre déchiffrage le quintet c'est un autre déchiffrage moi je te parle des autres courses il ya environ 45 courses sur pmu toute la journée je te parle des autres courses je te parle pas du du quintet les combinaisons sont bonnes pour le quintet mais ça ne fait pas tout le temps donc malgré que tu en est 5 il y en a ça vient pas tout le temps dans l'arrivée bon je t'expliquais tout c'est bon vous êtes partant fait des thématiques de calculs à toi tout seul soit tu retrouves l'heure soit on trouvait 13 soit retrouver le nombre de partants soit tu tu fais la distance soit le favori plus 1 et moins 1 comme je t'expliquais tout à l'heure soit tu prends la distance il ya 2700 m par exemple au quintet là tu fais 13 et 14 pour égaler 13 et 14 ou alors tu prends le 13 et 14 pour faire tes calculs la distance mais 600 m la course d'avant r2c6 tu prends 8 voilà pour faire tes calculs soit tu prends le 8 sec ou soit tu fais le 8 ans 7 et 1 8 ou 6 et de 8 voilà tu essaies de retrouver la distance est divisée par deux tu retrouves deux fois dans la possible arrivée c'est une autre info les gars si ça peut j'ai plusieurs je vous explique si ça peut vous aider à accorder un peu plus de confiance quand vous posez un peu plus d'argent sur votre pronostic vous allez me remercier les gars si vous posez un peu plus d'argent que vous accueillez de la confiance par des thématiques de calculs sur vos tickets c'est pas négligeable quand même tu vas pas faire un ticket à 10 euros si justement ça passe ou ça casse souhaité confortable tu peux pas tu peux miser 20 euros parce que tu as une assurance c'est sympa quand même non c'est une petite nuance mais c'est sympa non je vais partager sur les pages et les groupes les gars bisous bisous bonne journée faites pas les fous bisous bisous